Bonjour, soyez bien installés pour faire l'eau, c'est-à-dire vraiment une posture stable, une posture stable, un asana stable, c'est-à-dire un soukhasan stable, avec les fessiers tirés vers l'arrière, vers l'extérieur, à droite comme à gauche, les bords extérieurs de pieds, bien qu'ils pressent le sol, le buste est tiré, les deux mains de Atman, Jalimudra. La tête vers le plafond, mais les épaules descendent, les épaules descendent vers le bassin, les omoplates descendent aussi vers le bassin. Laissez les yeux se fermer naturellement dans cette posture, et observez le souffle. Observez le souffle à travers vos narines, à droite comme à gauche. Maintenant, observez votre expiration. Nous allons faire trois fois, le son om à une peine sur expiration. Vous allez inspirer. Om Aum 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 Oum Aum Aum Grosse inspiration. Relève la tête. Laisse descend tes deux mains sur tes genoux, et tu peux rouler tes yeux. On va étirer les bras, croiser tous les doigts par Vaktasana dans Soukhasana, étirez bien vos bras, laissez descendre vos épaules. Puis maintenant vous allez observer l'intérieur de vos bras et vous allez monter d'abord cet intérieur de bras qui va aller vers l'arrière, observez ça, vers l'arrière, vers l'arrière. Le bord extérieur vers l'avant, vers l'avant et puis ensuite vous placez vos paumes de main vers le plafond et encore vous poussez ces intérieurs de bras vers l'arrière et reviens. Relâche tes mains, observe le souffle, change de croisement de tes doigts, les pouces en contact, laisse descendre tes deux bras, tes deux épaules. Pardon, les deux épaules et ensuite fais monter l'intérieur de tes bras en premier vers le haut. Donc il faut ramener l'extérieur de bras vers l'avant, l'intérieur vers l'arrière. Et tire la cage thoracique loin de ton abdomen et encore pousse tes intérieurs de bras vers l'arrière. Et reviens. Je vais m'installer sur un tapis, je vais mettre un miroir, enfin un miroir, surtout de profil. Je place une couverture et vous allez faire pareil, si vous avez une couverture placée entre vos mollets et vos cuisses arrière de cuisse. Maintenant vous allez croiser tous vos doigts et vous allez regarder le mouvement. Je roule mes épaules vers l'arrière et je m'aide de mes paumes de main qui sont serrées l'une vers l'autre. Les doigts sont croisés et je tire ces épaules vers l'arrière. Vous allez observer que ça vous fait rentrer vos omoplates vers la poitrine, c'est ce que nous avons pratiqué cette séance. Ouverture de l'avant du buste, de haut d'avant du buste, en partant de l'arrière. On va partir de l'arrière, de dos, pour ouvrir et l'avant du buste. Donc je presse avec mes mains, je tends mes bras vers le sol et je pousse mon sommet tête. Et doucement je reviens. Relâche, observe, observe dessus. Prend tes yeux un petit peu, observe dessus. Observe ta cache thoracique qui s'ouvre. Observe que tes épaules peuvent descendre. Change le croisement des doigts. Roule encore tes épaules vers l'arrière. Soit dans tes omoplates que tu fais venir vers ta poitrine, de l'arrière vers l'avant. De l'arrière vers l'avant. En poussant ces omoplates, tu sens que ton sternum va pouvoir monter. Mais tu actionnes. Tu vas resserrer encore tes paumes de main une vers l'autre. Tu actionnes tes épaules vers le bas. Et on peut regarder à l'horizontale. Donc on peut commencer déjà à regarder vers le plafond. Et observe le souffle. Tu vas observer que ta cache thoracique se déploie vers le haut. Et ton visage vient vers le plafond. Délicatement. Si la nuque va bien, tu reviens bien. Bien sûr, tu fais ça si ta nuque est au pied. Tu reviens à l'horizontale et tu relâches. Maintenant, tu vas écarter tes deux genoux et aller vers l'avant. Étire tes deux bras. Expire. Descends vers l'avant. Pose tes mains sur ton tapis. Et relâche le front sur le tapis. Laisse descendre. Laisse descendre tes fessiers vers tes talons, vers ta couverture. Et tire ton buste grâce à tes bras, grâce à tes mains qui comptent vers l'avant. Et respire. Reviens. Près avec tes deux mains et remonte. Nous allons faire go-mukhasana. Vous pouvez encore faire des astuars en vajrasana. Descends le bras gauche. Et montes, tu as monté ton bras droit. L'intérieur de ton bras droit, tu vas l'amener vers l'arrière. Je peux le montrer en miroir. Tu descends ton bras gauche. Tu montes ton bras droit. L'intérieur de ton coude droit, tu l'amènes vers l'arrière. L'intérieur de ton haut de bras droit, tu l'amènes vers l'arrière. Et tu viens chercher tes doigts. Agrile bien tes doigts. Go-mukhasana dans vajrasana. Go-mukhasana dans vajrasana. Monte ton coude supérieur. Pousse l'intérieur de ce bras supérieur vers l'arrière. Maintenant, avec le bras qui est descendu, le coude qui est vers le bas, tu vas le pousser, d'accord, vers le buste. Et tu vas pousser l'intérieur de ce bras qui est vers le bas, vers l'avant. Tu vas le pousser vers l'avant. Ça donne une ouverture de tête d'épaule vers l'arrière. Et cet intérieur de bras, tu l'amènes vers l'avant. Deux actions opposées. Les bras ne font pas du tout le même travail. Maintenant, si les bras ne font pas le même travail, il y a une respiration qui s'installe dans le côté où le bras est plié, vers le bas. Donc, on va respirer là, en l'occurrence, sur le côté, pour vous, le côté gauche. Et il revient. On va changer de côté. Je remontre. Je descends ce bras. Je le monte. Dos de main contre l'intérieur, entre les deux omoplates. Et je montre l'autre bras. Le bras supérieur va vers le plafond. Et l'intérieur du bras supérieur va s'en va vers l'arrière. Gomukasana. L'intérieur du bras inférieur vient vers l'avant. Il y a une grande ouverture de haut de cage thoracique. Il y a une absorption des omoplates. Et maintenant, nous allons respirer avec ce côté-là. Le côté du bras qui est vers le bas. Du coude qui est vers le bas. Donc, on inspire et ouvre le côté de ce buste. Les côtes du côté du bras qui est vers le sol. Et relâche. Écarte tes deux genoux et va vers l'avant. Inspire. Expire. Pose le front et les couilles. Observe le souffle. Observe le souffle. Maintenant que tu as bien ouvert le haut de ta cage thoracique, tes omoplates, tes clavicules, observe le souffle. Tu peux même écarter un petit peu tes deux mains. Pose ton front et détends. Détends. Tu détends. Tu observes ton souffle. Bien. Reviens. Marche avec tes mains. Et reviens. Ce que tu vas faire, tu vas t'installer dans la même posture. Recourber tes orteils. Place tes mains sur le sol très fort. Et tu vas monter dans un domo-kazvanasam. Étire bien tes jambes. Étire tes bras. Laisse descendre tes talons. Et presse avec tes mains sur le sol. Très très fort. Maintenant, tu vas revenir vers au-dessus de tes mains. En dandasam. Tu reviens en dandasam. Avec ce mouvement, tu dégages tes épaules. Tu les emmènes loin de tes oreilles. Tu les emmènes vers le bassin. Puis, tu les gardes là. Et tu fais un domo-kazvanasam avec cette pression de homoplate, d'air poitrine. Expire. Inspire. Reviens vers l'avant. Au-dessus de tes poignets, de tes mains. Regarde vers l'avant. Dans le bassin. Les jambes sont très fermes. Tu peux descendre un petit peu le bassin. Et dégage tes épaules. Allez. Dégage bien tes épaules. Dégage tes omoplates. Et reviens dans un domo-kazvanasam. Respire. Et reviens. Installez debout. On va faire la posture du guerrier numéro un. Inspire. Et expire. Écarte tes deux bras. On va ouvrir les clavicules. On va ouvrir. On va laisser descendre les épaules. Et on va ouvrir les aisselles. Les deux aisselles. Donc, tu vas étire tes deux bras. De chaque côté. Tes pieds sont bien parallèles. Par l'air. Et tu vas faire monter le haut de tes bras en premier vers le plafond. Ça veut dire que maintenant, on va faire une rotation du haut du bras. L'intérieur va aller vers le haut. L'extérieur va descendre vers le bas. À droite comme à gauche. Les doigts sont très étirés jusqu'aux auriculaires. Et tu vas monter. De cette façon, tu vas monter en Urdhva Namaskar. Ça veut dire que c'est le salut indien. On va monter vers le haut. Urdhva. Tu vas accrocher tes pouces. Ça va te permettre de bien étirer ses bras. Et encore, pousser l'intérieur de bras vers l'arrière. En gardant ce mouvement. Bras sont tendus. Les coudes sont bien rentrés. Tu vas rentrer ton pied gauche. Et dépasser toutes tes jambes droite à droite pour placer ton bassin. Pour l'instant, tu restes là. Les jambes restent tendues. Les rotules sont remontées. Mais les bras sont étirés vers l'arrière. Comment ça? À actionner tes homoplates. Et pousser l'intérieur de bras vers l'arrière. Regarde à l'horizontale. Et respire. Tu actionnes l'intérieur de tes bras vers l'arrière. Mais en même temps, ça te donne la possibilité d'amener le côté gauche du buste vers l'avant. Et de respirer avec les deux côtés de buste. Reviens au centre. Change de croisement de tes pouces. Rétire tes bras vers l'arrière. Prends cette belle conscience. Et change de côté. Préparation à Virabhadrasana I. C'est-à-dire que les deux jambes sont très fermes pour l'instant. Les bras sont tendus. Très étirés. Et l'intérieur du bras s'en va vers l'arrière. L'intérieur du haut du bras. Urdhva Namaskar avec les bras, avec les mains. Reviens au centre. Rélâche tes bras. Et détends. Tadasana. Fais en tes yeux ce que tu veux. Ce qu'on peut faire, vous allez pouvoir croiser tous les doigts à l'arrière. Et je montre de profil. Donc Tadasana. Vous allez rouler vos épaules vers l'arrière et tendre vos bras. Observe. Observe le souffle. Observe la descente des épaules. Observe la descente de tes omoplates. Et tes mains très très serrées. Les doigts serrés. Les paumes de main serrées. Maintenant, tu ne laisses pas partir ton coccyx vers l'arrière. Tu rends ton coccyx. Quand on fait un effort, il faut toujours surveiller le coccyx qui demande à partir vers l'arrière. On rentre vers l'avant. Vers le pubis. Dans Tadasana. La posture de Tadasana. Je relâche. Et je reste, descendre les épaules et dans le visage. Encore une fois, posture complète. Posture du guerrier. Inspire. Avec une bonne impression d'intérieur de jambe, de cuisse, de genou. Tu t'écartes. Tu t'écartes tes deux pieds. Les jambes tendues. On reprend notre intérieur du haut du bras. Allez, on s'aide des auriculaires pour étirer ses bras. Étirer tout, grâce aux auriculaires, on étire tout l'avant-bras, le coude et le bras. Ok. Et on manque le bras. Allez, on croise nos pouces, ça nous aide. L'intérieur du bras vers l'intérieur du bras vers l'arrière. Amenez le côté gauche vers l'arrière. Et vous donnez. Et vous donnez l'impulsion de haut du bras vers l'arrière. Les deux bras. Les deux bras intérieurs vers l'arrière. La jambe arrière est puissante. Et doucement, vous dégagez. Si la nuque va bien, vous dégagez le regard vers l'humain. Encore. Vous pouvez, avec ce mouvement, emmener encore vos bras vers l'arrière. Regarde à l'horizontale. Et reviens. Garde. Tes bras étirés. Tes coudes rentrés. Changes de côté. Tu vas aller vers la gauche. Tu rends ton pied droit vers l'intérieur. Tu places ton pied gauche vers l'avant. Amènes ta hanche droite vers l'avant. Bras vers l'arrière. Les coudes sont rentrés. La perche thoracique est étirée avec nos bras. Et doucement, avec une conscience. Une conscience de porteil détendu de pied gauche. Tu descends ta cuisse gauche à l'horizontale. Tu expires. La jambe arrière est puissante. Et tu pousses avec cette énergie de jambe arrière. La cage thoracique droite est bien ouverte cette fois. Tu relaisses partir le visage. Et le regard vers tes mains. Ça t'aide à tendre tes bras. Et encore à pousser l'intérieur du bras vers l'arrière. Doucement, regarde à l'horizontale. Ré-étire tes bras. Et dans cette jambe gauche. Et dans cette jambe gauche. Place tes deux pieds. Et bras horizontaux. Et t'aide à salle. Observe. Observe. Ferme un peu tes yeux. Observe le souffle. Le tête d'épaule. Bien vers l'arrière. Les clavicules s'élargissent. Elles n'ont pas toujours l'habitude de faire ces mouvements-là. Tu vas encore utiliser tes mains. Je montre le profil. Pour observer cette ouverture de cage thoracique. Ouverture des clavicules. D'épaule. Et l'action des omoplates. Pour les postures arrières. Même si on fait des postures arrières simples. Et il faut actionner l'eau du dos. Et il revient. Ce que vous allez faire. Vous allez prendre soit une brique. Soit une couverture que vous allez rouler. Pour mettre sous les omoplates. Regardez. Soit comme ceci. Soit comme ceci. On va s'installer en Sutta Tadasana. Et je suis minutieuse. Pour pouvoir. Vous avez vu le mouvement. J'ai juste. Blisser mon sacrum. Un peu vers mes jambes. Pour pouvoir m'installer. Sur les maisons omoplates. Sur le support. Et laisser partir. Le sommet de tête. Vers le sol. Et je vais tendre mes bras. Et je vais tendre mes jambes. Si la nuque n'est pas détendue. Vous pouvez toujours regarder le plafond. Si la nuque est plus souple. Plus détendue. Vous laissez aller le regard vers l'arrière. Vous tendez les jambes. Vous tendez les bras. Et surtout vous respirez. Et faites en sorte que votre rouleau. Soit vraiment bien aligné. Sur vos omoplates. Pas de travers. Bien aligné. Pour vraiment être confortable. Dans cette posture. Qui ouvre. Vous devez sentir. Ça ouvre la cage thoracique. Le haut de cage thoracique. Ça vous ouvre le sternum. Ça pousse les épaules vers l'arrière. Vous pouvez également croiser vos pouces. Pour encore aller plus loin avec vos bras. Et vous revenez doucement. Je vais m'entrer avec la brique. Si vous avez des briques. C'est bien aussi. Je m'entrer avec la brique. Je pose ma brique. Je viens chercher cette brique avec mes omoplates. C'est minutieux. Je laisse. En fait avec ce mouvement de peau. Le mouvement de la peau glisse. La peau glisse vers le bassin. Et ça donne une énergie particulière au ventre. Essayez ce mouvement. Croche tes pouces. Change le croisement de tes pouces. Étire tes bras vers le sol. Tends bien tes deux jambes. Mets-toi de tes jambes. Pour faire cette posture d'ouverture. De haut de cage thoracique. En poussant nos omoplates vers notre poitrine. Maintenant on actionne les bras. En descendant l'intérieur de bras vers le sol. Et en amenant l'extérieur de bras vers le plafond. Et doucement reviens. Pied tes deux jambes. Tombe sur le côté. Presse avec tes deux mains. Et reviens. Vous allez à dos ou casse de la main. Tassez les mains. Et laisse la tête descendre. La nuque s'étirée. Retrouve ton souffle. Utilise la pression de main. Utilise la pression de toute la pointe de pied. Y compris le talon. Inspire. Viens. Comme tout à l'heure. Dans d'un sac. Dégage. Avec la pression des mains. Tu peux dégager tes épaules. Tu peux dégager tes omoplates. Et revenir dans la deuxième occasion. Tu vas marcher avec tes mains. Laissez descendre la nuque et la tête. Les doigts de chaque côté de pied. Et relâche. Croise tes doigts. Et tire tes bras vers le plafond. En dégageant tes épaules. Presse les omoplates vers ta poitrine. Et tendre les bras vers l'avant. Vers la tête. Encore une fois. Change le croisement des doigts. Tendre tes bras. Pousse tes épaules vers le plafond. Et expire. Et descendre la tête. Les mains vers la tête. Et avec l'énergie de ses bras. On revient. Bien. On va s'installer maintenant. Pour être un peu préchauffé. Et nous allons faire Chalabasana. Alors. Regardez-moi. Chalabasana va utiliser une chaise. Pour votre main. Vous vous installez sur votre tapis. Pour l'instant. Vous allez. Surtout avant toutes les postures arrières. Même si ce sont des postures arrières. Dites simples. Vous devez toujours conserver un sacrum bien ouvert. Un coccyx qui va vers le sol. Pour ça. Vous devez desserrer vos fessiers. Et tourner. Soulever une cuisse. Tourner cette cuisse vers l'intérieur. Le devant de cuisse vers l'intérieur. Et amenez. Et amenez. Donc du coup. Vous amenez l'intérieur de votre cuisse vers le plafond. L'extérieur vers le sol. Vous allez faire à droite et à gauche. De la même façon. Vous inspirez. Vous soulevez. L'intérieur du cuisse vers le plafond. Et l'extérieur vers le sol. Vous avez par ce mouvement. Élargi votre sacrum. Non seulement vous avez élargi votre sacrum. Mais vous pouvez avoir un accès. C'est-à-dire une présence. Un accès. Un mouvement. Sur votre coccyx. Vous pouvez pousser votre coccyx. Vers le pubis. Vers le sol même. Vers le sol. Ça c'est très très important pour les postures. Et relâcher les fessiers. Maintenant vous allez utiliser une chaise. Vous allez presser les mains. Et on va monter. Si vous pouvez rapprocher vos deux pieds. Et en expirant. On presse avec nos mains. Et on regarde vers le plafond. Il faut dégager ses épaules. Expire et monte. Inspire. Expire. Monte. Et doucement reviens. Pose ton front. Et l'étend. Observe le souffle quand tu reviens de ces postures. Observe ce qui se passe dans ta cage thoracique haute. On va refaire. Chaque fois que tu vas faire une posture vers l'arrière. Tu soigneras ton sacrum. Pour soigner ta zone envers. Cette zone là. Qui a tendance à se creuser. Quand tu fais les postures arrière. Donc tu laisses les fesses aller sur les côtés. Les hanches descendent. L'extérieur de tes cuisses descendent. L'intérieur de tes cuisses montées. Puis tu reprends la chaise. Et tu montes. Maintenant tu vas inspirer et monter. Ouvrir ta cage thoracique et monter. Coccyx vers le sol. Inspire et monte. Encore. Inspire, monte. Et doucement reviens. Relâche. Et détends. Entre deux postures. Détends. Détends, détends. Détends bien le visage. Détends la gorge. Observe le souffle. Déjà ça, ça crée une grosse détente. Observe ton souffle. Observe l'ouverture de ta cage thoracique. Ça crée une grosse présence, aussi une belle présence sur le souffle. Bien. Maintenant tu vas croiser tes doigts. On va reprendre nos mains qui se pressent. Les poussent. Main vers l'autre. Sur la vers l'autre ou croisé. Et en dégageant bien tes fessiers, tu vas tendre tes bras. Et regardez vers l'avant. Inspire, monte. Dégage tes épaules. Regarde à l'horizontale. Expire. Inspire, monte. Relâche les fessiers. Pousse ton coccyx vers l'avant. Encore. Jambes tendues, bras tendues. Épaules dégagées. Et monte. Monte les bras maintenant. Et reviens. Relâche. Front posé sur tes mains. Et détends. Pose tes mains de chaque côté de tes côtes latérales. Reprends ton placé de cuisse. On va faire bouge en gassane. Dégage bien tes épaules. Le serre pas. Un. Inspire. Et monte. Dégage tes épaules. Presse avec tes mains. Garde la présence d'un ton coccyste qui va vers le sol. Les fesses relâchées. C'est le plus dur. Inspire. Monte. Pubice au sol. Monte. Presse avec tes mains. Relâche les fessiers. Cooccyste dans le sol. Coute puissant. Et regarde vers le haut. Doucement. Quand tu reviens, ré-étire. Tranquillement. Côte après côte. Repose sur ton tapis. Pose ton front. Relâche les fessiers. Relâche le bas du dos. Relâche la gorge. Relâche le visage. Observe le souffle. Beaucoup d'énergie dans ces postures arrière. Ça va être très érugué. Allez, on refait encore une fois. Bougeons de la salle. Placez vos cuisses. L'intérieur de vos cuisses vers le plafond. Et les mains placées vers la cage thoracique basse. Du coup, vous pouvez dégager vos épaules. Avoir la présence dans vos coudes qui sont puissantes. Et en gardant maintenant les genoux bien rentrés. Rotule vers les quadriceps. Et pousse tes omoplates. Descends tes épaules. Relâche les fessiers. Pousse ton coccyste. Pousse tes omoplates vers ta poitrine. Fais monter la poitrine et le visage. Conscience dans les coudes qui descendent. Les bras ne sont pas tendus. Et reviens en déployant la cage thoracique. Et pose le front. Relâche. 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 Tranquillement. Le front. Si tu as des briques, tu vas prendre deux briques. Je vais changer de côté. Mais c'est pareil parce qu'il n'y a pas de sens dans ces postures. On est toujours du même côté. Vous placez vos briques à la hauteur de vos côtes basses. Vous placez vos mains dans les paumes de main dessus, les doigts qui descendent pour avoir de la force. Et aussi, ça vous permet de dégager vos épaules. Observez ça. Dégagez vos biceps, vos triceps. Pressez avec les paumes de main. Occupez-vous de vos cuisses. Tournez, hein. Poussez l'intérieur de cuisse vers le plafond en tournant le devant de cuisse vers l'intérieur. Maintenant, conscience dans mes épaules. Conscience dans mes omoplates. Grâce à la pression de mes mains sur les briques, qui ça peut être aussi au sol. Bien sûr, c'est une aide, les briques. J'inspire. Et je vais monter. J'inspire et je monte. Je vais tendre mes jambes. Je presse avec mes mains. Je vais glisser le bassin vers l'avant. Je cherche à avoir la poitrine au-delà de mes bras. C'est-à-dire que je pousse mes omoplates vers ma poitrine. Je relâche les fessiers. Et je regarde le plafond. Dans mes jambes. Et regarde le plafond. Dans mes jambes, regarde le plafond. Poussez ce nom plat. Regarde le plafond. Recule pour redescendre. Doucement. Prie tes coudes. Et reviens doucement. Pose ton front. Et observe le souffle. Relâche ton sacrum. Relâche bien ta zone lombaire. Et respire. Donc ça, voici la joie qui se dégage de ces postures arrières. Il y a quelque chose de puissant, de fort. Une énergie dans le mental. Ce sont des postures très sabriques. Qui amènent beaucoup de joie. Nous allons utiliser nos mains. Pour refaire cette posture, vous laissez descendre le front sur le sol. Tournez bien vos cuisines à l'intérieur. Présence du coccyx vers le cubis et même vers le sol. Jambes tendues. Vous allez recourber vos orteils. Recourber vos orteils. Pressez avec vos mains. Regardez vers l'avant. Inspire. Et monte. Marche avec tes pieds. Prouvez tes épaules vers l'arrière. Pousse tes omoplates à peau tré. Action sur tes talons. Action les talons loin de l'arrière du fessier. Et pousse tes omoplates. Bien. Regarde à l'horizontale. Et recule un petit peu pour avoir la place, l'aisance d'allonger ton buste. Et relâche bien les dents. Mettons les fessiers. Tétends la zone en mer. Grâce au ventre qui est sur le sol, laisse le ventre s'absorber pour aller venir régénérer cette zone en mer. Soit dans cette conscience. On va faire rouge traçane. C'est un petit support confortable. Mets une couverture sous tes genoux. Je montre encore de profil. C'est ça. Tu vas presser avec tes coups de pieds sur le tapis. Tu presses bien cette zone sur le tapis. Et tu vas monter. Presse ta zone, tes coups de pieds sur le tapis. Croisse tes doigts. Et le même mouvement. Roule tes épaules vers l'arrière. Élargis bien ton sternum, tes têtes d'épaule vers l'arrière. Presse. Tiens bien tes paumes de main. Et roule. Et repousse ton coccyx vers l'avant. Et reviens vers l'arrière. Préparation en strassane. Tends tes bras. Pousse ton coccyx. Et reviens vers l'arrière. Tends tes bras. Pousse ton coccyx. Et reviens vers l'arrière. Tends tes bras. Et reviens. Doucement. Viens t'asseoir. Cerve de souffle. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas monter et on va essayer de toucher nos talons. Forcez pas, hein. Si vous sentez que c'est trop difficile pour vous, juste observez. Faites la posture précédente sans aller trop loin. Mais ceux qui peuvent, mais les élèves qui ont l'habitude de cette posture dite du chameau ou strassane, vous pouvez déjà mettre vos mains sur vos hanches. On cherche à laisser, hein, laisser, hein, les aines frontales s'ouvrir dans cette posture grâce à notre coccyx. Pressez. Poussez, hein. Ce qu'on va faire, on va avec nos pouces, on va pousser nos fessiers vers l'avant, de façon à bien allonger tout l'avant du buste. On allonge les pubis vers le nombril, les nombrils vers les côtes frontales, les côtes frontales vers le cerneur, le cerneur vers le menton et les yeux vont aller vers l'arrière. Roulez bien vos épaules vers l'arrière, relâchez les fessiers, amenez les cuisses vers l'avant, l'intérieur vers l'arrière et maintenant à venir toucher vos talons. Respirez. Ne lâchez pas les fessiers vers l'avant, l'extérieur de cuisses vers l'avant aussi, l'intérieur vers l'arrière et doucement revenez, mettant vos mains sur vos hanches, regardez à l'horizontale, assiez-vous sur vos talons, relâchez bien le bas du dos, posez vos mains sur vos cuisses, nous allons faire des retours, ne vous inquiétez pas s'il y a une petite tension dans la zone mentale. Mais plutôt observez la joie qui se dégage de ces postures. Observez le souffle, léger. Observez la cage de l'horacique, cette présence, cette conscience de respirer. Vous allez placer vos mains, vous vous installez dans Adonkazama-cembre. Lâchez bien le bas du dos, laissez la tête descendre, pressez avec les mains, pressez avec les pieds, laissez la main descendre. Maintenant, en pressant avec vos mains, vous allez amener l'intérieur de votre haut du bras, vers l'avant, vers la tête, vers vos mains, l'extérieur, vers le sol. Vous allez dégager votre nuque de cette façon. Pilez vos deux genoux, écartez vos genoux, glissez, pressez avec vos pouces pour descendre, posez le front sur le sol, croisez encore vos doigts, étirez les doigts. Cette fois, vous pouvez garder les pommes de bain ouvertes et roulez vos épaules vers l'arrière, dégagez bien vos épaules, abonnez le front un peu plus loin vers l'avant, dégagez vos épaules, et puis vous allez, vous allez avec la main droite, tirez le bras gauche, les peaux gauches vers la droite, respirez. Vous pouvez même laisser l'oreille droite aller vers le sol. Respirez. Inspirez, repassez votre front sur le sol et l'inverse, l'épaule. droite vers la gauche, tirez avec votre main gauche et amenez cette ouverture de clavicule. donc vous pouvez descendre l'oreille gauche vers le sol et respirez. doucement revenu au centre, retirez vos deux bras vers l'arrière et vers le haut et relâchez doucement, relâchez doucement vos doigts et laissez descendre les épaules dans la posture dite de l'enfant. Posez le front, allongez la nuque, si vous pouvez, allongez bien votre nuque pour poser le front un peu plus loin, même si les fesses se soulèvent, mais en juste, on laisse le front aller un peu plus loin, les épaules descendent complètement relâchées. Bien, vous pressez et revenez. Regardez. Deuxième retour, le troisième retour, on a commencé par la du mukha, on revient de ces postures. Regardez, vous allez placer là, Tadasana, les pieds écartés, les épaules roulées vers l'arrière. Inspirez, Urdhvastasana, expirez, relâchez vers l'avant. Regardez vers le haut avec vos yeux, évidemment. Votre main gauche va chercher la cheville droite, la main droite presse le sol, le coude gauche descend vers le sol et vous laissez s'étirer la nuque et la tête vers le bas. Les deux fessiers, donc on peut utiliser un mur, les deux fessiers ajustés. Les deux fessiers sont dans l'axe. Pliez votre coude, laissez descendre la nuque. Revenez au centre, ré-étirez, allez chercher avec votre main droite votre cheville gauche, descendez le coude vers le sol, pressez avec votre main gauche, étirez tout votre côté droit et tournez. Amenez le ventre vers la cuisse gauche. Inspirez, revenez au centre, ré-étirez encore une fois. Les rotules sont remontées, les cuisses sont très fermes. Allez chercher, on ne remonte pas le bus, mais allez chercher cette cheville, descendez le coude gauche, amenez le ventre gauche vers la droite, descendez le coude gauche. Reviens au centre, ré-étire, et change de côté. Presse et descendez. Reviens au centre, ré-étire, mettez ma sur tes hanches et bascule. Brûle tes épaules vers l'arrière et respire. Bien, on va faire nos inversés, c'est-à-dire que vous allez faire selon votre niveau, vous allez faire soit cherche-à-salle, donc maintenant les élèves qui font cherche-à-salle monter en cherche-à-salle et les élèves qui sont en préparation puisque c'est un niveau 1, on va continuer nos préparations de posture sur la tête parce qu'on ne nous montre pas tant qu'on n'est pas prêt. Donc ce que vous allez faire, vous allez, les élèves qui apprennent avec moi, vous allez placer vos coudes sous vos épaules, allonger vos avant-bras et comme tout à l'heure, vous allez croiser tous vos doigts. C'est des préparations, ce n'est pas tout à fait la façon de le monter. On prépare. Donc vous vous pressez avec vos deux mains, vous pressez avec vos avant-bras, vous pressez avec vos coudes et ce mouvement va vous faire monter vos épaules. Et ensuite, vous allez tendre vos jambes et laisser descendre la tête. Vous allez laisser, la nuque s'étire, la tête descend, vous allez marcher. Dégagez vos épaules, là, elles sont prêtes, vos épaules, puisqu'on a fait ces postures. Montez l'arrière de cuisse, mais laissez descendre la tête. Laissez descendre la tête et revenez. Posez le front et détente. Écartez les mains de chaque côté, relâche. Laissez descendre les fessiers, relâche. Encore une fois. Change le croisement de tes doigts. Presse les paumes de main ensemble. Ça vous donne de la force, parce qu'on cherche de la force. Pour monter en cherche-assin, il faut beaucoup de force sur les avant-bras. Beaucoup de force sur les biceps, triceps. Beaucoup de force sur les clavicules, sur les épaules. Donc, on n'est pas pressé de monter tant qu'on n'a pas acquis cette force. Donc, vous pressez avec vos avant-bras, vous tendez vos jambes, laissez descendre votre nu, montez vos épaules et marchez. On doit sentir cette puissance dans les avant-bras. Marchez, marchez, marchez. rentrez vos oeufs comme toutes les postures qu'on a faites. Rentrez vos oeufs poussez-les vers votre poitrine et revenez. Relâchez. Installez-vous au genou de l'écartier, laissez descendre le front, relâchez vos épaules. Les élèves qui sont en shir-shasane, un peu sûr sur la tête, restez en shir-shasane, alignez bien le corps. Constamment, vous aussi, pressez avec vos avant-bras, pressez avec vos poignets internes, croisez bien vos doigts, les couches se touchent, remontez vos épaules vers le plafond, ajustez. Une fois qu'on a placé les avant-bras, le haut du buste, poussez vos omoplates vers votre poitrine, mais aussi, pour vous ajuster, poussez bien votre coccyx vers le pubis. Etendez vos jambes. Puis, vous ferez vos variations, vous ferez deux fois ékapada sarangasana pendant que nous, nous débutons, nous allons faire une autre posture qui prépare également. Continuez, les élèves à l'un. Niveau 2, faites votre shirshasana et kappada deux fois, à droite, deux fois à gauche. Nous autres, vous allez écarter vos deux pieds suffisamment, mais avec l'esprit que je soigne, ça c'est très intéressant de mettre quelque chose, des fois, on utilise le mur pour cela, mais de mettre quelque chose pour garder la conscience de mon bord extérieur de pied qui presse sur le tapis. D'accord ? et mes pieds sont bien, vous voyez, souvent, on est comme ceci, donc il y a une différence entre le bord de mur ou de brique et le talon. Nous devons avoir les pieds parallèles, c'est ceci. maintenant, regardez, la plupart du temps, nous avons nos maléoles internes qui descendent comme ça. Donc, il faut les pousser et regardez voir la cheville comme elle se transforme. Quand je pousse mes maléoles internes vers mes maléoles externes, j'ajuste mes chevilles, je les fais monter droite, d'accord ? Et aussi, je presse, ça me permet de presser le bord extérieur de mes pieds. Ok ? Maintenant, roulez vos épaules vers l'arrière, croisez tous vos doigts, roulez, tendre les bras. On peut encore reprendre notre prise de main pour avoir plus de force encore dans les clavicules, les omoplates vers la poitrine. Vous allez descendre à l'horizontale. Tendez les bras. Là aussi, ce n'est pas la posture d'entrée classique, de posture. Les jambes sont très fermes, évidemment. Je vais descendre la tête vers le sol si je peux. Même si je ne touche pas, vous voyez, je ne touche pas, même si je ne touche pas ma tête au sol, ce n'est pas un problème. Je tends mes bras, je dégage bien mes épaules, les clavicules et les omoplates. Et je laisse descendre et je ramène les mains vers la tête. Laissez le ventre, s'absorber à l'intérieur. Le nombril s'absorber. Les bras s'étirent. On garde à l'horizontale. Tranquillement, visage détendu. N'oublie pas tes maléoles internes vers les maléoles externes. Les bords extérieurs de pieds puissants, les rotules sont puissantes grâce à ce mouvement. et reviens doucement. Laisse tes épaules descendre et relâche. Passe tes mains sur tes hanches, roule tes épaules. Laisse tes coudes. de tirer les épaules vers le bas. Respirez. Si les élèves, vous avez fini votre Ekapada, Sarangas, Shir Shasana, une jambe, puis l'autre, puis une jambe, puis l'autre, et que vous voulez redescendre et que vous êtes redescendu, Yoga Madrasana. Nous allons tous faire cela. les élèves qui étaient comme moi dans Prasarita Padotanhasan, rapprochez vos talons, les orteils et vous entrez dans la posture de Tadasan très facilement. Tout est prêt. Bien, ce que vous allez faire juste, on va tous faire cette posture puisque vous êtes redescendus de Shir Shasana. Vous prenez une petite couverture que vous allez rouler, Tout le monde fera ceci, la couverture roulée, vous la poussez vers le cuisse, vers l'arrière et vous descendez dans le yoga mudrasan. Respirez, étirez les bras. Sentez l'ouverture de la zone long vert dans ce mouvement très agréable. Et respirez. Bien, maintenant vous allez revenir. Nous allons nous installer dans Sambha Sarangasana. Prenez vos couvertures si possible. Pour les personnes qui sont débutantes, vous allez prendre une chaise que vous allez mettre à l'arrière. Les autres élèves, commencez à monter au niveau matériaux, sangles. Et montez dans Sambha Sarangasana, la posture sur les épaules. Dites la chandelle. Nous, nous allons prendre un support épais. Prendre une ceinture qu'on va fermer à la largeur de nos épaules. de façon à avoir, une fois qu'on aura mis nos bras vers l'arrière, nous aurons les épaules et les coudes alignés. Sinon, si nous n'avons pas, nous n'avons pas la sangle, la structure, nous avons les coudes qui s'écartent. Et aucune force dans nos omoplates, dans notre haut de buste. Et nous avons besoin d'avoir énormément de force pour être sur nos épaules. Bien, je vais prendre une chaise pour les élèves débutants. Prenez un support, quel qu'il soit, petit banc. Mais vous allez mesurer là où vous allez mettre votre chaise. Pour que, quand vous mettez vos pieds sur cette chaise, vous allez être, avoir les pieds au centre ici. Les élèves qui sont Sarvangasana, Sarvangasana, vous ferez Ekapada également, deux fois, deux fois de chaque côté. Bien, nous allons démarrer cette posture en plaçant nos épaules à trois doigts du bord de pied. Je vais prendre ma couverture. La nuque sera fort étirée. Ma base de crâne sera loin de mes épaules. Je vais utiliser ma sangle. Je place, je vais mesurer, je la place sur un bras. Je lève mon bassin avec mes doigts. Et en expirant, je vais chercher mon assise. Je vais tendre mes bras. Ce que je peux faire aussi, c'est aller chercher mon bord de tapis et rapprocher vraiment, pour pousser, rapprocher mon bassin vers la chaise. Tendre mes jambes. Si j'ai ma sangle à mettre, je la place sur mon deuxième bras. Et ce que je vais faire, en attrapant mon tapis, je vais rouler l'intérieur de mes bras ou du bras vers le plafond. Et pousser vos omoplates. Je vais revenir, parce que je suis trop partie vers l'arrière. Je fais un mauvais exemple. Donc, je reviens. Vous voyez, je redégale. Pour avoir un peu plus de couverture, je place ma nuque. Et je vais repartir sur cette posture avec la chaise Arda à la sangle. Préparation de Sarangasane. Je pose mes pieds sur l'oeuvre. Voilà. Je suis bien. Avec ma nuque est bien posée. Je repose mes pieds. Je dégage la peau de mon dos. Je peux même aller chercher cette peau avec mes mains sans t-shirt. Et tranquillement, je monte les jambes. Je respire. Je fais monter la peau vers le bassin. Je tends bien les deux jambes. Je reviens. Et je monte l'autre jambe. Ça, c'est un travail de débutant. Pour vraiment sentir que mes jambes s'étirent. Les deux jambes s'étirent. Mon bassin est au-dessus de mes épaules au maximum. Mes cuisses, nos hautes cuisses tournent vers l'intérieur. Je reviens. Et encore une fois. Je monte. Je haut de cuisse tourne vers l'intérieur. Mon intérieur de cuisse va aller vers l'arrière. Mon extérieur de cuisse vient vers l'avant. Ma monture est bien rentrée. Et mon bord intérieur de pied s'en va vers le plafond. Je reviens. J'ai entendu. Si je peux, la dernière. Si je peux, la dernière. Je tente. 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 Je suis rendu. J'observe le soutien. Ce sont des préparations à la chandelle. J'enlève ma sangle, bien sûr. Et là, je reviens délicatement, tout doucement, tout doucement. Je tiens bien le sol, je tiens mon dos, je descends et je vais reculer. Tout le monde, vous allez redescendre et reculer vers l'arrière. Placez vos épaules sur le tapis, dégagez bien votre dos, observe le souffle. Garde tes jambes pliées, les épaules seront au sol, tu peux observer le souffle avec tes mains sur ta cage thoracique et on relâche. Posture inversée. Bien, on va tourner sur le côté, presse avec tes deux mains et on revient. Vous allez faire ce retour, tout le monde va faire ce retour. Maintenant, si vous avez envie de garder une couverture sous vos deux fessiers, vous pouvez prendre une couverture, vous mettre en soukassane face à une chaise, un support et vous allez étirer votre buste, bras croisés et poser le front. Vous pouvez reculer un peu cette chaise pour encore aller plus d'étirements, plus encore d'étirements. Je cherche à étirer cette zone. Je pose mon front et j'étire. bien et on revient. Bien et on revient. Si vous êtes des élèves avancés avec moi, vous pouvez faire cet Ubanda avec votre brique en prenant une ceinture que vous mettez sur votre tiers supérieur de cuisse. Je vous montre juste pour les élèves qui ont l'habitude de cette posture avec moi. Un tiers supérieur de cuisse, une brique sous le sacrum et vous faites. Mes élèves de niveau 1 avec moi, on va faire autre chose. Regardez-là. Pour les élèves avancés, c'est ça, c'est tout Ubanda. Vous étirez, vous tendez vos jambes, une belle posture de la construction du pont. OK. Bien, regardez-moi. Pourquoi pas, on va garder ça aussi. Les élèves qui suivent le niveau 1 avec moi, regardez-moi. Vous allez, on va garder la sangle de façon à ne pas écarter les genoux. Vous allez utiliser la sangle de la largeur de votre bassin. Vous voyez, c'est presque la même que pour les bras. Vous allez placer votre nuque, étirer votre nuque. Placez vos pieds vers vos ischions. Et en cassant la sangle, c'est-à-dire vous poussez vos genoux vers l'extérieur. Vous allez monter. Vous allez attraper vos chevilles. Roulez vos épaules vers l'arrière. Et croisez encore vos doigts. Pommes de main puissantes. Roulez ses épaules. Montez. Montez le bassin. Tendez bien vos bras. Montez le bassin et revenez doucement. Vous pouvez vous arrêter sur vos mains tranquillement. Observe le souffle. Encore une fois. Inspire. Expire. Montre. Tends tes bras. Presse avec tes mains. Volte tes épaules. Regarde vers la poitrine. Presse bien tes deux pieds au sol. Et utilise ton coccyx. L'étirement de tes cuisses vers les genoux. L'absorption des omoplates vers votre poitrine. Et délicatement, reviens doucement. Tout le monde va revenir. Ceux qui sont en Settugandha Sarangasana. Montez trois fois le bassin. Redescendez sur la brique. Tout doucement, retirez votre brique. Et allongez le dos vertèbre après vertèbre. Surtout en poussant le sacrum loin de votre zone envers. Puis nous allons tous revenir de cette posture avec une chaise ou une brique. ou deux briques. C'est comme vous voulez. C'est comme tout à l'heure. Soukhasane vers l'avant. Jambes. Croisez. Et tirez-vous vers l'avant. Ou comme tout à l'heure, sur votre chaise. Je change de croisement des deux jambes. Et va vers l'avant. Et doucement, tu vas revenir. Installe-toi confortablement sur tes couvertures. Couverture sous le cou et la tête. Ce que vous allez faire, vous allez rouler, faire un rouleau ou un bolster. Faites un rouleau comme ceci. Vous allez placer sous le haut de vos cuisses à partir d'ici. Faire un comme ça, un moins de plus. Voilà. Ok. Vous allez les arranger sur le sol. Bien étirer le buste. L'allonger très très fort vers l'arrière. La petite couverture sera sous le cou, sous votre tête, votre nuque très étirée. Et le rouleau sera sous le haut de vos cuisses et vous relâchez. Vous allez sentir que votre ventre va descendre vers le bas du dos. Ce que vous pouvez faire aussi avec votre main, c'est dégager toute votre cage thoracique loin de ce bas du dos, les bras vers le sol, les jambes. Étirez aussi les pieds, les talons. Un talon de pied. Les gros orteils vers les petits. Installez-vous confortablement pour ce Shavasana. Shavasana après les postures arrière. Grosse ouverture de cage thoracique. Expiration. Expiration rampe. Une arine bien ouverte. Les postures arrière nous ont demandé beaucoup de... Ils nous ont demandé beaucoup d'énergie et cette énergie, nous la récupérons de façon savique, de façon légère au niveau de notre mental, nous la récupérons en lumière. Nous la récupérons en joie, relâchez bien nos diaphragmes, laissez le diaphragme se relâcher. Laissez vos omoplates se relâcher également, s'étaler, laissez les épaules aller vers le sol, tomber, redonnez à la terre, à votre espace au sol, redonnez tout votre corps, ce corps qui a été léger, qui est parti dans des postures légères d'ouverture, laissez-lui la possibilité de redescendre, de revenir vers la terre, vers le sol. Sentez ça, laissez-lui partir, laissez-lui descendre. Les bras sont lourds, les jambes sont lourdes, le bas du dos est lourd vers le sol, le ventre dessin. Mais il n'empêche que la cage thoracique, elle restera légère. d'autant plus que le reste du corps sera lourd, elle, on aura toujours cette sensation comme un ballon qui veut s'envoler, quelque chose de léger, de frais. une grande présence. 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 … une grande présence. une grande présence. une grande présence. une belle présence. 1 dosage. Et en il va ! vous allez plier vos deux jambes, vous allez ramener vos mains sur la cage thoracique, tournez sur le côté. Mangez bien votre bras supérieur sur la hanche, supérieur à le bras inférieur vers le sol. Puis vous allez presser vos deux mains, vous allez vous asseoir. Si vous avez encore votre rouleau, vous pouvez vous installer en virasane, vous n'êtes pas assis sur vos couvertures. On va se remercier. Mangez bien vos mains, vos doigts et plus en contact avec votre sternum bar. Nous allons remercier Vekha Sai Yom Kha, qui nous a accru de ses enchaînements de posture. Expire, place le visage vers tes mains. Expire, place le visage vers le visage vers le visage vers le visage vers le visage. pareil.